Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar de Respire. Aujourd'hui nous recevons Sabrina Semach et Tiffane Chevalier qui sont les cofondatrices de la plateforme de mise en relation B2Trip, plateforme de mise en relation entre les professionnels du tourisme engagés, vertueux et responsables et les clients, comités d'entreprise. B2Trip est en cours de création, nous avons la primeur des informations de B2Trip, on est ravis d'accueillir Sabrina et Tiffane qui viennent d'adhérer à Respire et sans plus tarder je vous propose de vous présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Sabrina, je suis donc professionnelle du tourisme depuis quelques années maintenant, j'ai cumulé cinq ans d'études donc j'ai eu mon MBA dans le domaine du tourisme il y a deux ans maintenant, c'est là qu'on s'est rencontré avec Tiffane et c'est là également où est né le projet. Avant ça pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je suis originaire de Strasbourg donc c'est là que j'ai commencé mes expériences dans le tourisme, mes études supérieures donc j'ai cumulé pas mal d'expériences dans le domaine du tourisme et dans plein de points différents comme l'hôtellerie, l'agence réceptive également. Après je suis allée dans le sud de la France donc à Montpellier et c'est là que j'ai travaillé pour l'office de tourisme de Montpellier pendant un an donc c'était une expérience très enrichissante de voir également une autre facette du tourisme. Ensuite entre temps je suis partie vivre à Berlin pendant un an pour perfectionner mon allemand avant de revenir en France et notamment dans la capitale française et c'est là où j'ai fait mon MBA tourisme et je travaille depuis maintenant quatre ans dans un tour opérateur qui se nomme Explorator donc je suis encore en poste actuellement. Et donc bonjour à tous, moi c'est Tiffane Chevalier donc cofondratrice de Be2Tube avec mon associé Sabrina donc on s'est rencontré lors de ce master comme elle a pu vous le dire et j'ai un parcours également essentiellement touristique puisque j'ai eu la chance de travailler au sein de l'agence Atou France mais également dans une agence réceptive basée au Canada et ensuite chez TUI donc gros tour opérateur au service production et donc j'ai la chance désormais de travailler au sein du comité social et économique de Renault donc je sais pas si vous savez tous ce qu'est un CSE je vais vous faire un résumé un peu de ce monde là juste après et c'est grâce à vraiment toutes ces compétences et ces expériences que Sabrina et moi on a pu se compléter véritablement et voir une réelle problématique dans la recherche de partenaires auxquelles on faisait face toutes les deux dans notre métier au jour le jour. Donc vous l'aurez compris on est toutes les deux actuellement en poste donc Sabrina au sein d'un tour opérateur et moi même au sein du comité social et économique de Renault donc pour vous résumer en gros ce qu'est le CSE Renault et ce qu'est le monde du CSE en général parce que c'est assez spécifique c'est on nous sommes nous le CSE Renault basé à Guyancourt au sein du technocentre de Guyancourt donc dans les Yvelines et cela représente environ 10 000 salariés donc malheureusement un chiffre un petit peu en baisse ces derniers temps à cause de la crise sanitaire mais on reste sur plusieurs milliers de salariés forcément on touche pas ces 10 000 salariés tous les ans avec leur famille mais on en touche quand même énormément donc on fait partir plusieurs milliers de personnes avec leur famille donc nous chez nous on appelle ça des ayants droit et certains extérieurs donc pour nous c'est vraiment une aubaine pour les professionnels du tourisme de toucher des une clientèle telle que les CSE qui soit de grosse taille ou de plus petite taille puisque c'est des personnes qui font partir et qui ont de la demande de la part de leurs salariés et en ce moment voilà ça nous a conforté dans l'idée de développer cette plateforme et cet outil parce que on a été confronté à la recherche de partenaires assez difficile ces derniers temps alors que on a de on a énormément de demandes et que nous on a on a eu on a été touché par la crise de la COVID mais on a eu on a toujours eu cette envie de développer encore plus de ces jours et donc ça a été très compliqué pour nous de trouver des partenaires alors aujourd'hui quand on est CSE quel comment on se heurte à cette difficulté de trouver des partenaires c'est quoi les freins pour vous pour trouver des partenaires aujourd'hui les freins c'est surtout que bon malheureusement tous les professionnels du tourisme ont été touchés par cette crise sanitaire donc cela veut dire parfois des fournisseurs qui sont fermés qui sont au chômage partiel donc on a vraiment du mal à communiquer avec eux avoir des réponses très rapides parce que nous on travaille souvent sur de la prospection assez rapide parfois donc on va vous l'expliquer aussi un peu plus tard mais si on prend l'exemple du CSE Renault et je sais que certains CSE qui nous entourent avec qui on communique beaucoup travaillent de la même façon on va sortir plusieurs brochures dans l'année et on va avoir du mal à avoir en ce moment du répondant de la part des fournisseurs pour pour des séjours qu'on veut faire partir l'année prochaine et on également on fait partir des ventes flash tout au long de l'année et pareil en ce moment c'est très difficile d'avoir des professionnels français du tourisme qui qui peuvent nous nous correspondre qui répondent à nos demandes donc le bouche à oreille ne suffit plus voilà ce que vous me disiez quand on s'est rencontré la première fois c'est que vous aviez aussi du mal à trouver des fournisseurs qui étaient engagés sur des problématiques de tourisme responsable et vertueux totalement alors ça c'est vraiment une étape encore après donc on va y venir parce que B2Tube est une plateforme qui se veut engagée et ce n'est pas pour rien c'est vraiment une réelle demande de la part des élus des salariés et donc des professionnels engagés ben ça a été très compliqué et finalement on n'a pas pu proposer toutes les destinations qu'on avait en tête ni tous les projets qu'on voulait et qui c'est ouais des des professionnels engagés pour nous c'est c'est vraiment le saint graal et c'est pour ça qu'on vous a proposé de rejoindre respire et on s'est mis d'accord quand on s'est rencontré il y a déjà trois semaines ou un mois sur le fait que les adhérents de respire auraient la primauté de B2Tube. Véronique j'ai bien vu ta question tiffaine et Sabrina vont évoquer vont justement répondre à cette question au tout début de leur présentation donc un tout petit peu de patience s'il te plaît Exactement donc on va commencer est-ce que vous voyez tous le partage d'écran ? On voit l'écran Parfait alors justement on va rentrer dans le vif du sujet donc et ça répondra justement aux premières interrogations donc qu'est-ce que B2Tube donc en tant qu'adhérent respire comme le disait si bien Frédéric nous avons décidé vraiment de vous présenter en avant-première et également d'avoir votre avis sur ce que nous proposons et d'avoir vos retours qui sont très intéressants pour nous donc B2Tube c'est une plateforme qui va permettre de trouver de nouveaux clients donc les CSE comme Tiffaine l'expliquait et de trouver également de nouveaux partenaires adaptés donc les prestataires à destination en proposant tout ça en proposant un accompagnement pour avancer vers un tourisme plus vertueux responsable durable donc en fait la première étape de la plateforme donc pour trouver de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires ça va être la fonctionnalité des appels d'offres donc les professionnels du tourisme français vont pouvoir répondre aux appels d'offres des CSE pour justement proposer leurs produits et à côté de ça les professionnels du tourisme français vont pouvoir poster des appels d'offres pour trouver leurs partenaires adaptés donc les prestataires à destination donc effectivement il y aura pas les CSE ne peuvent pas aller en direct vers les DMC il y a quand même des règles bien bien précises donc pour l'international en tout cas les mais l'avantage pour les DMC c'est que les professionnels du tourisme vont pouvoir trouver le partenaire le prestataire adapté via cette plateforme donc à qui est destiné l'outil B2Trip donc à trois communautés différentes il est important pour nous de les différencier puisque vous êtes vous avez tous des profils différents et des attentes forcément différentes je vais commencer par les CSE donc c'est une très bonne question parce qu'en fait nous en tant que comité social et économique on n'a pas les droits de passer en direct avec les DMC c'est à dire que pour nous nous on n'a pas les responsabilités de la part d'atout France on n'a pas d'engagement par rapport aux salariés nous ne sommes pas des agences donc chacun son métier et c'est vraiment une réelle responsabilité de ne pas passer par les professionnels français du tourisme donc pour nous ça ne peut pas chaque entité a vraiment sa place et ce n'est pas pour rien donc forcément sur la plateforme les CSE environt leurs appels d'offres aux professionnels français du tourisme donc comme je le disais tout à l'heure les CSE c'est un réel une réelle clientèle à fort potentiel pour les professionnels français du tourisme qui en ce moment rencontre la difficulté de ne pas trouver les fournisseurs adaptés et suffisamment rapidement pour pouvoir proposer des séjours vertueux parce que c'est vraiment la demande du moment aux salariés et là en l'occurrence nous aux salariés Renault par exemple Exactement et si je puis me permettre je rajouterais aussi que par rapport à ce que ce que Tiffen vous disiez c'est que les subventions qui sont allouées au service tourisme au service voyage des CSE exceptionnellement vu qu'on a eu une année compliquée l'année dernière et encore cette année ils ont été maintenus en fait et reprolongés sur cette année donc vraiment c'est je mets l'accent sur le fait que ce soit une aubaine et qu'ils recherchent beaucoup et qu'ils attendent beaucoup de la part des professionnels français du tourisme c'est juste qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et c'est là on a soulevé une difficulté une problématique par rapport à cette recherche de fournisseurs de partenaires Voilà tout à fait on a on n'a pas subi la crise sanitaire au niveau financier on a des budgets assez conséquents et complètement alloués au tourisme donc c'est pas les idées qui manquent ce n'est pas le budget qui manque non plus ce sont les partenaires qui ont du mal à venir à nous et à répondre à nos demandes donc il y a de quoi faire C'est ça et c'est pour ça que notre deuxième communauté ça va être les professionnels français du tourisme comme je le disais tout à l'heure pour se relever de la crise dans tous les cas les professionnels du tourisme français ont besoin et ont l'envie de séduire de nouveaux clients et cette clientèle à fort potentiel les attendent les bras ouverts donc cette plateforme va vraiment permettre de pouvoir répondre à des appels d'offres de façon assez rapide, ludique, efficace Donc après la deuxième possibilité et le deuxième gros avantage donc vraiment les professionnels du tourisme ont un peu la double casquette les deux fonctionnalités c'est la possibilité de trouver de nouveaux partenaires donc trouver les DMC adaptés ça a été aussi un peu le premier problème que nous avions soulevé avec Tiffen parce qu'en tant que, quand on travaillait encore au sein de Tour Opérateur quand Tiffen travaillait encore et moi j'y travaille encore c'était assez compliqué de trouver un DMC il n'y avait pas, il n'existait pas de plateforme vraiment dédiée à ça pour poster un appel d'offres c'est vrai qu'une fois dans l'année en France il y avait l'IFTM qui est incroyable et qui est super ce salon professionnel du tourisme mais mis à part ça, c'était beaucoup du bouche à oreille ou de rechercher en direct sur un moteur de recherche mais il n'existait pas de plateforme qui permettait de filtrer en fonction des attentes et des valeurs du TO, du professionnel du tourisme de trouver vraiment son prestataire adapté que ça soit par rapport au type de circuit qu'il propose ou au type de voyage, etc. donc ça va être vraiment les deux fonctionnalités pour les pros et tout en proposant un accompagnement pour enrichir leur séjour vertueux et co-responsable Tiffen, votre micro est coupé donc pour répondre à la question de Sabrina Wally qui indique que les retours qu'elle a des CSE c'est qu'ils sont sans arrêt sollicités par les agences les professionnels français du tourisme spécialisé dans le voyage de groupe Tiffen, quel est votre sentiment là-dessus ? Alors ça a été vrai pendant très longtemps et là pendant la crise sanitaire on a eu silence radio de la part des groupistes de la part de tout le monde et ça nous a permis aussi de nous tourner vers des plus petites agences qui proposait des choses beaucoup plus individualistes beaucoup plus tournées vers le tourisme vertueux et c'est ce qu'on attend désormais des séjours différents des nouveautés et donc forcément pour nous c'est intéressant d'avoir pas que des groupistes et des agences assez conséquentes il faut savoir que nous en tant que CSE on est soumis à la loi des marchés donc c'est-à-dire que pour une brochure si je reprends encore une fois l'exemple de Renaud on sort 4 brochures par an environ sans compter les ventes flash 4 brochures c'est environ 10 à 15 destinations par brochure et pour une destination on doit proposer à nos élus 3 fournisseurs différents eux vont voter ensuite à l'aveugle vont choisir à l'aveugle en fonction du tarif des activités qu'on vienne ou non et en ce moment on était vraiment sur des séjours écoresponsables donc je vous laisse faire le calcul ça fait énormément d'appels d'offres pour un seul CSE tous les CSE ne fonctionnent pas avec autant de brochures ni autant de destinations mais ils fonctionnent de la même façon c'est-à-dire qu'ils doivent faire des appels d'offres et proposer plusieurs fournisseurs pour une destination ça peut monter à 4 ou 5 fournisseurs différents donc on est dans la demande de ces différents fournisseurs finalement exactement et justement par rapport à ce que Sabrina Wally disait étant donné que les CSE peuvent être beaucoup sollicités même s'il y a eu ce problème rencontré parce que les CSE sont également dans l'attente de nouveautés comme le disait Tiffen mais cette plateforme va justement permettre peut-être de cadrer beaucoup plus de ne pas envoyer simplement un mail qui va se perdre etc là l'appel d'offres que le CSE va soumettre le professionnel du tourisme qui aura rempli son profil au préalable en fonction de ce qu'il peut proposer comme produit va pouvoir répondre donc automatiquement ça va être beaucoup plus filtré c'est ce qu'on a voulu faire parce que c'est également une plateforme qui va permettre une facilité dans le travail en fait que ce soit des CSE ou des pros il faut savoir que dans nos brochures on est assez complet on va proposer à la fois du locatif comme du séjour de l'autotour du circuit tout fait de A à Z de l'individuel on va demander beaucoup de choses et donc ça nous demande énormément de temps de prospection pour trouver les fournisseurs qui peuvent répondre à chacune des demandes Pour paraphraser un petit peu la question de Sabrina Wally et votre réponse c'est beaucoup de sollicitations de la part des agences groupes jusqu'au début de la crise sanitaire mais des sollicitations pas forcément qualitatives qui ne répondent pas aux envies et aux besoins des CSE qui demandent quelque chose de plus responsable et de plus vertueux c'est une logique puisque maintenant les entreprises et les CSE doivent faire attention à leur RSE leur responsabilité sociale et environnementale ce qui fait qu'il y a de la place pour des acteurs du tourisme vertueux et c'est en ça que quand on vous a rencontré la première fois avec Fabio on a adoré votre solution et qu'on a voulu vous donner un coup de pouce je vous laisse poursuivre Exactement parce que nous sommes en ce moment même sur cette démarche de RSE en formation totalement au sein du CSE Renault donc forcément nos brochures vont aller dans ce sens-là et donc pour finir sur les communautés il y a également les DMC ou prestataires à destination on sait à quel point ils ont été impactés vous avez été impactés par la crise sanitaire et que forcément les salons professionnels du tourisme qui sont déjà des salons assez coûteux pour vous n'ayant pas lieu en ce moment la mise en avant est d'autant plus difficile pour vous donc il est apparu pour nous un outil assez efficace et simple d'utilisation finalement pour se faire connaître assez rapidement l'outil B2Tube une solution pour vous et également de voir les appels d'offres les tendances qui se font aussi bien au niveau des CSE que des professionnels français du tourisme et puis cette volonté aussi de vous accompagner pour enrichir vos séjours vertueux c'est ça alors par rapport à tout ce que on vous a expliqué je pense que vous l'avez bien compris mais on avait décidé d'un nouveau schématiser un petit peu le processus de l'utilisation et des fonctionnalités donc c'est vraiment on a décidé de créer un outil adapté à chacun donc la première étape ça va être les CSE qui vont poster des appels d'offres pour les pros et les pros ensuite vont pouvoir répondre donc proposer des offres adaptées aux CSE et donc d'un autre côté les professionnels français du tourisme auront cette double casquette et pourront poster des appels d'offres auprès des prestataires à destination qui eux pourront adapter leurs offres et répondre à ces appels d'offres en retour une nouvelle ère pour 2021 ça on l'a bien compris on le respire et complètement dans ce sens aussi et dans ses valeurs et c'est pourquoi on a été séduit justement dans l'association comme vous et on a décidé de faire un petit point justement pour vous montrer un petit peu comment B2Trip a décidé de s'engager évidemment on le sait tous le tourisme de demain ne sera plus comme avant et on y compte bien on essaye d'un maximum de préparer la reprise pour que que les habitudes changent donc préparer le tourisme de demain de demain l'organisation mondiale du tourisme également est d'accord avec ça pour préparer cette reprise l'objectif étant de mettre en avant la contribution du secteur touristique au programme du développement durable mais également en d'autres termes de réinventer le tourisme et ses voyages en tenant compte des besoins de notre planète évidemment parce qu'après la Covid-19 notre monde ne sera plus jamais le même et c'est d'autant plus le cas pour le secteur du tourisme évidemment et donc il est primordial pour vous professionnels du tourisme de préparer l'avenir en tenant compte des comportements des consommateurs et de leurs attentes et je remets vraiment l'accent sur ça parce que c'est ce qui nous a fait défaut à nous CSE puisqu'on avait cette volonté de proposer de nouvelles choses de continuer et de positiver sur l'avenir du tourisme et donc on est dans cette attente de votre part de répondre et d'être encore prêt pour le tourisme de demain et donc proposer des produits plus vertueux c'est aussi s'engager et adapter vos offres en fonction de nos attentes Donc pour préparer l'avenir B2Trip va proposer deux fonctionnalités dédiées au tourisme vertueux la première c'est une charte donc la charte B2Trip que nous avons mise en place donc ça va permettre en fait de vous donner un score donc en fait il y aura un formulaire que vous pourrez remplir ce formulaire avec une cinquantaine de critères éco-responsables à la fin du questionnaire en fait en fonction des points que vous aurez cumulés ça va vous donner un score qu'on va vous expliquer tout à l'heure et en fait ce score va permettre de vous positionner auprès de vos futurs clients mais aussi auprès de vos prestataires nous ne sommes pas du tout une certification etc donc c'est vraiment un petit un petit truc en plus on va dire pour vraiment vous positionner savoir où est-ce que vous pêchez par rapport à tel ou tel critère et comment se développer et avancer dans ce sens et donc la deuxième fonctionnalité ce sont les consultings qui vous permettront si vous le voulez bien sûr d'avoir des formations accessibles par les experts présents sur notre plateforme et donc qui vous permettront de vous améliorer dans tout le tourisme vertueux ou comment aborder les clients tels que les CSE parce que c'est un monde assez spécifique alors on a plusieurs questions dans le chat et je propose d'y répondre tout de suite Eric veut savoir s'il a bien compris que les appels d'offres sont lancés par les CSE vers les professionnels du tourisme français donc ça c'est un premier canal des CSE au pro du tourisme français et il y a un deuxième canal qui permet aux professionnels du tourisme français de lancer leurs appels d'offres vers les prestataires à destination mais bien sûr un CSE qui va lancer un appel d'offres via B2Trip ça ne va pas l'empêcher d'étendre son appel d'offres vers d'autres fournisseurs de la même façon les professionnels du tourisme français qui recevront une demande d'un CSE de la part de la plateforme B2Trip par l'intermédiaire de la plateforme n'auront pas l'obligation de ne travailler qu'avec des prestataires agréés des prestataires à destination agréés par B2Trip Eric j'ai posé exactement la même question que toi à Tiffany et Sabrina quand je disais la première fois et puis il y a une question très pertinente de Véronique qui est DMC en Inde et qui indique que les DMC peuvent avoir des propositions vraiment intéressantes pointues éco-responsables vertueuses et que certaines agences groupes ne sont pas forcément ouvertes à ce type de propositions justement je crois que vous allez sélectionner vraiment des agences que ce soit des prestataires à destination ou des professionnels du tourisme français qui auront cette démarche vertueuse je crois que plus on sera nombreux à la fois CSE professionnels du tourisme français prestataires à destination à être dans le système B2Trip on va pouvoir travailler encore plus ensemble est-ce que Tiffany ou Sabrina vous voulez compléter ce que je viens de dire ? je vais répondre aux deux questions puis Sabrina tu compléteras si j'ai oublié des choses dans un premier temps pour la première question c'est tout à fait ça c'est très bien résumé j'ai fini par comprendre les professionnels français du tourisme ont la double casquette ils ont à la fois la possibilité de recevoir les demandes des CSE mais également de se tourner vers un DMC pour sa propre production ou pour justement trouver une solution pour aller dans le sens des CSE et les DMC eux ne passeront que par les professionnels du tourisme pour répondre à leurs appels d'offres donc les professionnels français du tourisme eux ont vraiment les deux casquettes et les deux visions pour proposer des séjours adaptés et pour ce qui est de la deuxième question par rapport au DMC voilà c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est pour avoir votre point de vue par rapport à ça nous bien souvent les CSE c'est tentant de passer directement par les DMC pour avoir leur avis pour avoir leur suggestion mais forcément on n'a pas la responsabilité pour donc on n'en a pas les droits mais c'est important d'avoir votre avis pour quand même pouvoir développer ça peut-être sur le long terme sur notre plateforme et voir comment les deux peuvent travailler main dans la main également s'ils ne trouvent pas leur bonheur par rapport aux suggestions des professionnels par contre comme disait Frédéric plus on sera nombreux à être sur cette plateforme et à se tourner vers le tourisme vertueux plus forcément tout le monde sera adapté à cette demande Exactement et c'est complet je voulais juste ajouter que justement la base la genèse de ce projet avec Tiffen on se posait vraiment les questions de se dire comment on peut être beaucoup plus soudé dans une seule et même démarche et même dans le tourisme en général sans parler de tourisme vertueux le fait d'être soudé en fait le DMC ou le tour opérateur ils ne sont pas concurrents ils doivent travailler ensemble et c'est pour ça qu'on veut quand même maintenir cette chaîne déjà parce que de toute façon c'est obligatoire pour les CSE de passer par un pro mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs en perso qui passent par un DMC directement ce qui est aussi très bien mais voilà pour le professionnalisme l'économie française etc on trouvait ça important quand même que cette chaîne du tourisme donc de passer par un pro puis par un DMC ensuite cette collaboration en fait c'est indéniable et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de maintenir pour maintenir en fait le secteur du tourisme parce que chacun est à sa place comme le disait Tiffane chacun a son expertise dans ce circuit oui et puis je compléterai juste en disant qu'un CSE voilà de base ce n'est pas un professionnel du tourisme c'est à dire que s'il s'adresse directement à un DMC tout ce qui est aérien et toutes les options à côté toutes les prestations pardon à côté voilà ce n'est pas son métier lui il faut vraiment lui faciliter les choses donc on veut prendre le métier de personne c'est un circuit très bien qui fonctionne tel quel depuis des années donc ce n'est pas le but de prendre le boulot des autres alors je propose à Christelle qui pose plein de questions dans le chat d'ouvrir son micro et d'indiquer quelles sont ses préoccupations parce que je comprends que Christelle voudrait être qui est réceptif au Maroc voudrait être être entendu avant même le lancement de l'appel d'offre par le responsable voyage du CSE d'accord c'est un plaisir non bonjour non 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 du tout ce n'est pas ça je me suis peut-être même exprimée en fait de ce que j'ai compris donc un CSE fait l'appel d'offre aux pros et nous en tant que DMC le but n'est pas du tout de concircuiter les pros mais en tant que DMC et je pense que Véronique c'est ce qu'elle a voulu dire aussi c'est de se dire est-ce qu'on peut avoir une visibilité sur l'appel d'offre du CSE sans mais sans pouvoir y répondre j'entends par là parce que un pro qui va nous faire qui va nous déposer son appel nous entre entre les deux peut-être qu'il n'aura pas qu'il n'aura pas la même vision la même vision et deux les mêmes propositions puisque forcément il n'est pas expert de la destination donc nous ce qui nous permettrait si on avait une visibilité mais sans avoir accès à pouvoir y répondre j'entends bien le but n'est pas de concircuiter les pros mais c'est de se dire voilà on a un appel d'offre X le pro nous demande nous demande lui son X plus 1 mais nous on va lui dire écoute par rapport à l'appel d'offre qu'on a vu moi je te propose ok ce que tu nous demandes peut aller ou ne va pas moi je te propose ta alternative c'est aussi notre rôle en tant qu'expert c'est ce qu'on fait déjà avec nos partenaires AGV ou TO et donc ça beat or trick ce serait exactement la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui mais sans pour circuiter les pros le but c'est pas du ma question n'est pas du tout là c'est juste d'avoir visibilité à la demande de départ en fait pour être bien sûr que le pro parce que vous aussi les CSEO ça leur permettrait d'avoir une réponse qualifiée dès le départ parce que les pros vont pouvoir vous répondre peut-être un petit peu en dehors de la plaque on va dire vous voyez ce que on voit très très bien et c'est très intéressant parce que de base on aurait plus tendance à bloquer ces accès-là et donc l'avantage d'en parler avec vous aujourd'hui c'est d'avoir vos impressions et pour nous c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là et de pouvoir derrière techniquement développer du coup cette visibilité pour vous c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire donc si derrière ça vous permet à vous de vous avancer et de prendre mais moi par exemple enfin tout bête on va prendre l'exemple d'un reply to mail je ne sais pas un pro qui dépose sa demande d'offre au DMC sur la plateforme B2Trip et bien qu'il y ait l'historique au-dessus de l'appel d'offre initial c'est ça à quoi je pensais sans forcément sans forcément les coordonnées du CSE enfin ça vous vous remasserez etc il n'y a aucun souci là-dessus mais que nous on est l'historique de l'appel d'offre initial pour se dire bon bah ok ce que le pro nous demande ça a du sens ou bah moi je te conseillerais plutôt si ça ça oui c'est tout à fait faisable c'est tout à fait faisable et puis on va vous montrer en avant-première quelques fonctionnalités donc ça rentre totalement dans et ce ce sera un gain de temps pour tout le monde en plus oui c'est vrai c'est très pertinent on en prend notre Emmanuel qui est prestataire à destination au Sri Lanka souligne qu'une prestation éthique et durable coûte fatalement plus cher qu'une prestation mainstream qu'il appelle classique ou pseudo durable et il a retenu que vous avez dit Tiffen que la sélection se fait par le prix ce qu'il n'a pas entendu je pense c'est qu'il y a différents critères dans la sélection dont le prix mais il y a aussi tous ces critères liés à la RSE qui sont pris en compte par les communautés par les CSE bien sûr il faut savoir que du coup sur les 10 000 salariés il y a vraiment de tout donc nos brochures chaque brochure est adaptée avec plusieurs séjours de différentes gammes donc on va avoir du très luxueux du luxueux du moins luxueux voilà ça va être tous les tarifs mais en fonction de l'appel d'offres donc forcément on va fixer des tarifs on va demander de respecter une fourchette de tarifs en fonction de l'appel d'offres qu'on va passer mais ce n'est pas uniquement ce critère que les élus vont regarder que nous dans un premier temps nous allons sélectionner on va également regarder donc tout ce qui est activité hébergement et en ce moment comme le disait Frédéric tout ce qui se ramène au tourisme vertueux donc au RSE donc c'est vraiment le prix n'est pas forcément ce qui prime chez nous c'est important bien sûr mais ce n'est pas la donne qu'on va regarder en premier sur tous les séjours j'ai une petite question si mon micro est ouvert bonjour je suis Sabrina Wally donc je travaille pour le réceptif à Cef Travel nous sommes un réceptif en Asie du Sud-Est donc je fais la représentation en France et en fait la plupart de nos clients sont donc on travaille en B2B et on travaille beaucoup avec des groupistes et des agences qui font du groupe dont leurs clients sont justement des CSE donc je vois que Siffen qu'en effet le CSE Renault est un très gros CE et j'ai l'impression que la plupart des autres CSE ne fonctionnent pas spécialement par brochure mais par 2-3 voyages à la mai et sur quoi je me heurte par rapport aux groupistes aux agents donc aux professionnels du tourisme c'est qu'ils ont du mal à conseiller le client final donc le CSE qui lui finalement connaît assez mal les voyages parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir une personne comme vous qui connaît le monde du voyage donc c'est des gens qui sont au poste et qui prennent sur leur temps libre pour organiser le voyage du CSE et en fait on se heurte à une méconnaissance du voyage et malheureusement c'est le prix qui fait un petit peu qui est choisi alors qu'on sait que pour avoir un programme on va dire qualitatif et notamment sur un tourisme durable il faut dans la mesure du possible limiter le nombre de personnes enfin nous on milite sur ça et en fait je vois que la plupart choisissent des programmes à 3 entre 30 et 40 personnes et je trouve que c'est assez compliqué donc ça c'est ma première suggestion et l'autre donc comme je vous disais je travaille avec pas mal de groupistes et j'ai l'impression que c'est vraiment en tout cas avec les professionnels du tourisme une relation justement à l'inverse durable entre le DMC et le professionnel du tourisme et là du coup ce que vous voulez mettre en avant c'est que pour chaque voyage finalement il y aurait un appel d'offres donc on enlèverait la partie finalement relationnelle relationnelle entre le professionnel du tourisme et le DMC c'est un petit peu ça en fait c'est que à la règle donc moi par exemple je suis sur la Birmanie ou sur le Laos et à chaque nouvelle demande sur le Laos ou la Birmanie il y a un appel d'offres qui est fait à l'ensemble des DMC Asie c'est ça alors pas forcément je vais d'abord répondre à cette question non le but c'est pas du tout d'enlever ce lien entre le professionnel et le DMC que nous on comprend tout à fait c'est plus trouver cette opportunité d'avoir une ou deux réponses finalement qui correspondraient à une offre beaucoup plus vertueuse donc tourner vers tout ce qui est tourisme responsable si jamais il n'a pas ça au sein de sa production lui-même c'est-à-dire une production qu'il a déjà travaillé avec ses DMC l'avantage de Be2Tube c'est vraiment de trouver le partenaire si jamais on n'a pas la réponse dans notre propre production donc on ne veut pas du tout être un frein à ces relations c'est plus notamment pour ceux qui n'ont pas assez de relations et qui veulent développer encore plus leur partenariat pour avoir des propositions beaucoup plus affinées et donc voilà j'espère que pour cette question-là ça répond à peu près à votre question oui oui bien sûr complètement en fait c'est vrai qu'on se heurte pas mal à des problèmes par exemple à nous on milite depuis très longtemps sur des voyages éco-responsables et durables qu'on essaye de vendre justement aux professionnels du tourisme et qui eux ont du mal justement à le proposer au CIS parce qu'ils préfèrent se référer à d'autres critères alors peut-être que la crise de Covid va aider à une prise de conscience de la part des CSE donc ça peut changer mais j'ai l'impression que quand même les professionnels du tourisme ont quand même du mal à intégrer ce genre de projet auprès de leurs clients final qui sont donc des CSE et qui n'ont pas tous une personne comme vous qui aient une connaissance du tourisme et du voyage en fait c'est certain moi je milite depuis des années pour qu'on arrête de mettre des gens dans les petites cases les clients voyageurs ne sont pas tous pareils les responsables de CSE sont tous différents les agences qu'elles soient groupistes FIT ou mixtes ont aussi des sensibilités qui peuvent être différentes et de la même façon les prestataires à destination aussi ont des visions différentes moi j'explique depuis 18 ans que j'ai monté ma boîte qu'on fait du vrai sur mesure et qu'on part de la demande du client pour composer pour dessiner un itinéraire et il y a encore des DMC qui me disent je vais t'envoyer mes itinéraires non tu m'envoies pas tes itinéraires puisque c'est moi qui vais les construire donc si on part tous avec des idées reçues comme ça on pourra pas avancer et je trouve que là enfin nous si je représente le conseil d'administration de Respire aujourd'hui si on a voulu donner un peu de pouce à B2Trip et si on est très intéressé par la primeur que propose B2Trip aux adhérents de Respire c'est justement pour qu'on puisse travailler entre nous entre acteurs du tourisme à la fois CSE professionnels français et professionnels à destination sur les mêmes valeurs et il n'y a pas d'exclusivité qui est demandée bien sûr à un tour opérateur français qui a ce qu'il recherche c'est son prestataire au Maroc en Inde au Sri Lanka en Birmanie au Laos j'espère que j'ai cité tout le monde on va pas l'obliger à arrêter d'avoir les contacts qu'il a moi j'aime beaucoup Véronique et Emmanuel qui sont ici mon agence programme l'Inde et le Sri Lanka j'ai peut-être tort mais je travaille avec d'autres prestataires qui sont des concurrents des boîtes de Véronique et d'Emmanuel parce que effectivement j'ai mes habitudes depuis 20 ans non mais c'est vrai ce que vous dites Frédéric et c'est vrai que je pense que déjà la crise effectivement va donner d'un sens différent que ce soit au pro ou au CSE et qu'on a tendance vraiment à mettre moi la première au début à mettre dans des cases on va dire les CSE en disant qu'ils sont beaucoup tourisme de masse et c'est ce que vous avez en exemple par rapport à vos relations Sabrina mais effectivement quand on voit qu'il y a le CSE Renault mais aussi d'autres relations qui sont mises en place comme le CSE de Thalès Air France ou la Banque de France qui sont dans la même démarche qui n'ont pas chômé cette dernière année et qui ont vraiment voulu avancer vers le tourisme responsable et ne recherchent pas le prix à tout prix et ne recherchent pas le tourisme de masse non plus à tout prix mais qui sont vraiment dans une démarche différente parce qu'au final le salarié le voyageur c'est le salarié dans ce cas-là dans le cas des CSE et on voit bien que les voyageurs les consommateurs commencent à depuis pas mal quelques années déjà commencent à avoir une démarche différente avec le voyage donc en fait les salariés ça reste des consommateurs voyages et ils sont dans cette même demande en fait je ne sais pas si mais je rajouterais à ce qu'a relevé Sabrina Wally c'est tout à fait vrai tous les CSE ne consacrent pas autant de temps à leur brochure puisqu'ils ne l'ont pas forcément ce ne sont pas forcément des professionnels du tourisme donc pour eux il n'y aurait que le prix pour satisfaire leurs salariés mais justement un outil comme B2Trip ce serait les faire changer petit à petit et de manière assez concrète et de voir que le tourisme vertueux en mettant peut-être un petit peu plus c'est sûr apporterait beaucoup plus de qualité dans leur séjour et dans les propositions qu'ils font à leurs salariés après je suis d'accord avec vous pendant longtemps ça a été du groupe en masse c'est désormais en train de changer parce que du coup on est souvent en communication les uns avec les autres et il y a cette réelle volonté ça ne vient pas seulement de la part des salariés mais aussi des élus du coup qui veulent prendre ce temps qui ont eu le temps de réfléchir avec l'arrêt du tourisme et qui veulent concrètement changer la donne donc ça ne se fait pas d'un seul coup forcément changer les habitudes c'est compliqué et ça ne se fait pas comme ça mais voilà petit à petit si les premiers arrivent les autres suivront on y croit c'est pour ça que Respire existe aussi juste une question je ne sais pas si Tiffane pourra me répondre et si elle répondra uniquement au nom du CSE Renault ou des autres gros CSE qu'elle connaît donc on sait que les CSE sont subventionnés par les employeurs sur un pourcentage de la masse salariale là les budgets n'ont pas pu être dépensés sur 2000 et sur le premier semestre de 2021 et peut-être que la machine va être un petit peu longue à débarrer vous pensez que les commis les CSE vont subventionner plus de voyages qu'ils vont augmenter la part de subvention comment ça va se passer qu'est-ce qui va changer là dans les semaines et dans les mois qui viennent sur le fonctionnement du modèle de financement des voyages des salariés alors je vais vous parler en semaine parce que du coup des annonces du gouvernement pour réouvrir et déconfiner des décisions se sont prises assez rapidement pas que chez nous après c'est propre à chacun des CSE bien sûr mais ça va relativement vite parce qu'on veut apporter des solutions assez concrètes à nos salariés très rapidement donc c'est du développement de subventions donc ça va être des opérations en masse c'est-à-dire que ça va être des offres cadeaux sur certaines activités ça va être de la privatisation en termes de tourisme ça va être des séjours que l'on va subventionner assez fortement et c'est exceptionnel mais du coup c'est une augmentation du taux de prise en charge du CSE oui totalement vraiment voilà c'est très très intéressant sur des produits parfois exceptionnels ça va être pour eux intéressant et donc ça va être jusqu'à 2002 prolongé sur des offres sur des brochures qui sortiront l'année prochaine on a une excellente suggestion plus une question d'Eric qui suggérerait que les CSE pourraient être incités à augmenter le taux de prise en charge des voyages si justement ces voyages sont responsables durables et vertueux alors c'est une très bonne suggestion c'est des choses que par exemple chez nous chez tous les CSE sont enfin pas tous mais certains avec qui on est en communication sont en train de travailler c'est des solutions auxquelles on est en train de penser et celle-ci est vraiment c'est pertinent tout le monde applaudit dans le chat non c'est vrai c'est une très très bonne suggestion donc ça pousserait vraiment en fait les salariés à consommer responsable je vous propose d'avancer un tout petit peu et justement de parler du scoring des différents partenaires voilà donc qu'est-ce que la charte B2Trip donc elle est régie par une cinquantaine de critères pour le moment donc c'est une charte auxquelles vous aurez accès en tant que DMC et professionnel français du tourisme donc elle n'est pas dédiée au CSE elle n'est pas obligatoire lorsque vous rentrez sur vous connectez sur la plateforme vous pouvez passer cette étape mais on vous la recommande fortement puisque c'est une façon pour vous de vous positionner et de vous montrer votre engagement aussi bien pour un CSE que pour un DMC et qui apporte une certaine confiance aux autres membres de la plateforme donc il y a quatre catégories les transports les hébergements les activités et la restauration donc comme le disait Sabrina ce n'est pas du tout une certification c'est propre à B2Trip et donc lorsque vous avez rempli dans sa totalité le formulaire de la charte vous avez un score qui vous apporte un niveau donc le niveau 1 il s'agit de graines de B2Trip si vous avez un score entre 1 et 29% le niveau 2 jeune pousse si vous avez un score entre 30 et 69% et le niveau 3 c'est belle plante si vous avez un score entre 70 et 100% donc ce n'est pas une charte exhaustive c'est-à-dire qu'elle va s'améliorer ou s'adapter au fur et à mesure du temps et donc vous pourrez bien évidemment demander à repasser le formulaire pour changer de niveau ou simplement augmenter votre score exactement donc au fil du temps vraiment vous pouvez la passer autant de fois que possible si vous avez évolué si vous avez justement fait appel à certains de nos experts sur la plateforme ou si vous vous êtes amélioré seul pour vous expliquer un peu comment justement le score est calculé en fonction de ces 4 catégories que vous avez sous les yeux que Tiffaine vous a cité un petit exemple par catégorie pour les transports ça va être le type de transport que vous proposez à vos clients si ça va être plus des transports doux ou des transports ou s'il y a beaucoup d'avions tout au long du circuit évidemment vous n'aurez pas moins de points mais c'est juste que la question valera zéro alors qu'une autre question va valoir un certain nombre de points pour les hébergements c'est pareil si vous allez prioriser des écolodges ou des petits hôtels de charme plus authentiques et locales plutôt qu'un grand hôtel de chaîne internationale pour les activités on inclut également le respect des populations de l'environnement des animaux donc voilà ça va être si par exemple vous allez inclure un zoo dans votre dans votre production ou si vous allez consommer ne pas consommer local au point de vue des activités mais également les activités que vous allez faire ça va être plus un tour en yacht ou plutôt un tour en kayak en canoë voilà des transports plus doux des activités plus douces pour l'environnement et quatrième point la restauration dans cette même lignée ça va être le type de restaurant c'est plus des restaurants de chaîne si vous allez plutôt consommer bio consommer dans des produits locaux consommer sur des marchés locaux voilà la façon dont vous allez un petit peu produire et créer votre production donc pour vous donner les étapes un peu de la plateforme avant justement d'y passer et de vous montrer les quelques fonctionnalités que nous avons pu avoir de notre développeur en avant-première donc première étape c'est simple et c'est un peu comme sur tous les sites vous vous inscrivez sur la plateforme avec un identifiant et un mot de passe ensuite vous pourrez donc répondre à cette fameuse charte pour obtenir votre niveau et donc vous aurez accès aux postes et aux réponses et ou aux réponses pour les appels d'offres et enfin vous pourrez profiter de l'expertise des experts présents sur la plateforme et donc de leur consulting je vais récupérer la main je ne sais pas si Sabrina en attendant tu veux répondre aux différentes questions oui alors j'arrête mon partage je vais mettre les questions Emmanuel demande dans le cas où on propose des circuits classiques et des circuits responsables comment allons-nous répondre aux questions qui vont permettre le scoring là vous allez vous baser sur les produits que vous allez proposer ensuite sur la plateforme donc plutôt vous baser sur les produits responsables que vous allez proposer sur la plateforme tout simplement vous pourrez répondre dans ce sens aux différentes questions moi j'ai une autre question si je me positionne en tant que DMC est-ce que je peux faire une espèce d'appel d'offres à l'envers c'est-à-dire de suggérer des offres responsables à mes partenaires français alors ça on y a pensé aussi pour l'instant c'est en cours de réflexion on va dire et c'est intéressant de le soulever et si d'autres DMC trouvent ça intéressant ça pourrait aussi être plausible nous ce qu'on va mettre en place dans ce sens un petit peu c'est le fait de se mettre en avant donc de mettre certains produits en avant en fonction de l'abonnement que le prestataire aura il pourra de temps en temps se mettre en avant comme sur une certaine plateforme qu'il propose déjà et proposer vraiment ce produit touristique ce circuit éco-responsable et mettre en avant son produit mais pourquoi pas peut-être faire certains appels le voir un petit peu autrement c'est intéressant ça permettrait sans doute avec l'expertise de ceux qui sont à destination de sensibiliser à la fois les pros français du tourisme et les CSE à ces suggestions complètement on a deux questions sur le modèle économique on y arrive juste après oui juste avant on va donc vous présenter les premières fonctionnalités en avant-première de notre plateforme donc dans un premier temps vous serez face à notre site vitrine et dès lors que vous serez inscrit vous aurez vos accès vos identifiants donc vous vous connectez vous rentrez ensuite votre mail et votre mot de passe vous arrivez ensuite à la charte B2Trip donc comme on vous le disait tout à l'heure vous pouvez passer cette partie dans un premier temps mais on vous recommande vivement de la remplir au plus vite afin de voir votre niveau d'engagement pour les autres membres donc si on teste un petit peu les premières fonctionnalités vous vous retrouvez sur les quatre catégories que l'on a pu vous expliquer tout à l'heure l'exemple des transports donc vous arrivez sur la première question informez-vous régulièrement vos clients de leur empreinte carbone oui non vous pouvez reprendre plus tard votre votre questionnaire voilà la deuxième question et ainsi de suite donc là on va reprendre plus tard et là vous arrivez sur la page d'accueil exactement donc sur la page d'accueil comme vous le voyez donc en haut à gauche il va y avoir quatre onglets poster répondre historique et consulting et en haut à droite vous avez un petit onglet pour votre profil c'est là également qu'il y aura noté votre niveau donc votre score que vous aurez après si vous avez préalablement rempli le questionnaire ça s'affichera en haut à droite et donc sur la page home vous voyez une carte interactive donc ça c'est vraiment l'option en plus de B2Tube qui va permettre de vous informer sur les formalités voyage dont vous avez besoin donc c'est vrai qu'il y a plusieurs sites qui le proposent notamment les sites gouvernementaux mais cette petite cette petite carte interactive va permettre donc dans l'encadré que vous voyez de taper la destination la date de départ et le retour et en cliquant sur continuer ensuite vous allez avoir l'information du pays que ça soit par rapport au visa aux vaccins mais également évidemment aux restrictions Covid à savoir si les frontières sont ouvertes s'il y a une quarantaine de prévus etc. mais même quand le Covid sera parti parce qu'il va partir il y aura également ces informations qui seront intéressantes en termes de formalité en général en termes de visa de vaccins et autres et donc vous aurez votre profil également en haut oui tu l'as expliqué ça oui je l'ai expliqué et donc si vous arrivez sur le posté donc quand vous arrivez sur posté donc là vous avez un premier exemple comme on vous le disait la plateforme est encore en maintenance mais on a essayé de rapidement remplir les questionnaires et surtout que le développeur le fasse de son côté pour vous montrer au moins comment ça se déroule là vous voyez un petit formulaire mais ça va être un formulaire beaucoup plus long avec là on voit destination date nombre de packs type de voyage et hébergement le tarif mais il y aura également le type le type d'hébergement si c'est un type d'hébergement éco-responsable il y aura une liste vraiment à chaque fois des menus déroulants pour sélectionner pour que ça soit bien filtré la compagnie aérienne que vous souhaitez si vous voulez un voyage avec vol si vous voulez hors vol quelle classe dans le vol enfin voilà il y aura vraiment un grand formulaire qui va permettre mais quand même de façon ludique et assez simple mais quand même afin de pouvoir ensuite envoyer ce poste à des professionnels adaptés voilà pour le poste ensuite pour les les DMC et les professionnels français du tourisme vous avez cette partie réponse donc si l'on prend l'exemple tout ça c'est pour l'instant ce sont des tests donc si on prend l'exemple du CSE Renault il a fait sa demande comme vous pouvez le voir à gauche et vous avez votre réponse qui est là aussi un formulaire qu'on essaye de rendre ludique et facile d'utilisation pour répondre à chaque catégorie donc par exemple le CSE a besoin d'un séjour en Irlande vous mettez le titre du séjour que vous avez en production si les dates sont disponibles et vous validez ou non toutes les catégories que lui a demandé donc là le nombre de packs il en a besoin de 15 pour vous c'est ok le type de de voyage c'est un circuit pour vous c'est ok les hébergements 4 étoiles etc et pour tout ce qui est partie tarif vous pouvez également joindre un PDF avec votre devis et puis vous aurez accès aux commentaires pour ajouter des choses vous aurez aussi toute une partie qu'on n'a pas ici mais toute une partie où vous pouvez faire la différence et indiquer vos les options dédiées au tourisme vertueux donc faire la différence par rapport à ça et donc la partie historique qui est intéressante par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure donc en tant que tour opérateur par exemple vous avez toute la partie poste que vous avez fait et la partie réponse auxquelles les réponses auxquelles vous avez les offres pardon que vous avez pu envoyer aux CSE aux différents CSE sur la plateforme donc si l'on prend vos postes l'un des derniers postes par exemple c'est l'Afrique du Sud qui est actuellement en cours puisque personne n'y a répondu pour l'Italie vous avez reçu 18 réponses et donc dans ces 18 réponses si vous n'avez pas le temps de faire cette prospection vous avez la possibilité de passer par nos équipes qui elles se chargeront de cette prospection donc voilà une partie poste une partie réponse dans vos historiques vous avez aussi la fonctionnalité les notifications qui pourront apparaître aussi bien sur la partie mobile que sur votre ordinateur exactement donc vraiment quelque chose de ludique qui est surtout de facile donc vraiment on a essayé de créer une plateforme qui va vous permettre de ne pas être dessus tout le temps après si vous voulez être dessus tout le temps c'est parfait mais surtout d'être notifié de recevoir un email ou une notification sur le téléphone pour être informé de tout ça et pour finir effectivement il y a le consulting donc le consulting on a mis les trois bases par exemple les trois thèmes de consulting qu'on aimerait proposer donc ça je le répète encore je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure mais ces consultings sont pour tout le monde ils seront adaptés en fonction du profil donc si par exemple là on est sur la page profil d'un CSE c'est avec les bases du tourisme parce que comme le mentionnait tout à l'heure Sabrina Wally c'est ceux qui travaillent au sein des services voyage des CSE ce ne sont pas des professionnels du tourisme mais la preuve ils ont débauché une professionnelle du tourisme comme Tiffen c'est qu'ils sont quand même dans cette démarche de rentrer un peu plus dedans donc on a proposé on propose par exemple le thème des bases du tourisme ou encore qu'est-ce qu'une offre éco-responsable et pour finir quelles sont les certifications donc en fonction des experts qu'il y aura sur la plateforme on clique sur les bases du tourisme par exemple comme ici et il y a trois experts qui sont présents pour répondre pour proposer cette formation et ensuite tout simplement on clique sur l'expert et on prend un rendez-vous en ligne donc voilà pour la partie plateforme en tout cas de ce qu'on peut déjà vous montrer justement on va vous parler des étapes je reprends la main pour vous montrer pour continuer et terminer cette petite présentation donc les prochaines étapes comme je le disais ça va être l'ouverture d'ici à la fin 2021 donc avec nos développeurs qui travaillent dessus on a deux développeurs qui travaillent dessus les retours aussi et notre adhésion et notre partenariat avec Respire donc c'est vraiment intéressant d'avoir vos retours donc on a décidé justement par rapport à cette belle opportunité d'ouvrir dans un premier temps uniquement aux adhérents Respire pour tous les professionnels et les DMC et les CSE évidemment ils seront c'est eux aussi qui nous intéressent donc ils seront ouverts à tous en fonction des partenariats qu'on est en train de faire et le démarchage qu'on est en train de faire auprès d'eux et ensuite d'ici à 2022 l'ouverture pourra se faire pour le reste des professionnels parce que c'est ça qui est intéressant c'est le fait qu'il y ait beaucoup un maximum de personnes dessus mais des professionnels de qualité et ensuite au fur et à mesure que ce soit mars avril mai on aura déjà une meilleure visibilité sur le voyage en général on espère déjà qu'à l'automne ça repartira bien et qu'en 2022 ça sera une belle année de voyage et de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme et donc au point de vue tarifaire nous sommes partis sur des abonnements donc le premier est un accès libre finalement c'est pas un abonnement mais c'est pour avoir une première version test si vous voulez ça va permettre de visualiser les appels d'offres et les formations présentes sur la plateforme et également d'avoir toute la partie accueil avec les informations pays en aucun cas ça donne l'accès aux postes et aux réponses des appels d'offres et aux formations délivrées sur la plateforme B2Tube Exactement c'est pour ça qu'on a établi deux abonnements qui sont eux payants mais c'est vrai que l'accès libre va quand même permettre de voir un petit peu les différents professionnels et les CSE qui s'y trouvent si ça peut vous intéresser et quand même ça nous tenait vraiment à cœur de garder quand même cet accès libre pour pouvoir vous positionner et aussi à voir comment la plateforme fonctionne et ensuite pour l'abonnement starter ça va être le fait toutes les fonctionnalités seront dans cet abonnement c'est vraiment l'abonnement de base donc de poster de répondre aux appels d'offres un accès aux formations vraiment tout ce qu'on vous a montré est bien plus et après on a fait un abonnement un peu plus personnalisé qui est l'abonnement pro avec toutes les fonctionnalités de l'abonnement starter avec en plus une mise en avant un accompagnement personnalisé ça par exemple les CSE sont vraiment en demande d'un accompagnement personnalisé parce que justement ils ne sont pas forcément pro donc s'ils ont d'un coup 20 réponses à leurs appels d'offres ils vont peut-être vouloir un accompagnement de la part des experts de B2Trip mais si vous également vous avez besoin de cet accompagnement on vous recommande le pro et notamment puisque nous sommes membres de l'association Respire et par notre partenariat avec cette association il est apparu évident pour nous d'avoir un tarif privilégié pour les membres Respire donc que ce soit sur le starter ou le pro ce sera un tarif plus intéressant pour vous exactement quand on avait parlé il y a quelques semaines vous n'avez pas encore déterminé votre grille tarifaire est-ce que vous avez au moins un ordre d'idées à nous communiquer aujourd'hui oui on a une fourchette on va dire c'est encore en train d'être rétabli évidemment mais on a une fourchette entre 100 et 180 euros par mois c'est en cours encore de traitement par rapport surtout au côté technique de la plateforme l'abonnement sera pareil pour les professionnels et sera différent pour les CSE donc on est en train d'établir ça et un tarif privilégié comme le disait Siffen on s'est dit de 10 à 15% de rabais sur les abonnements alors Emmanuel souligne il y a raison que les DMC sont à secs et encore plus que les agences de voyage françaises les agences de voyage françaises depuis le mois d'octobre on n'a rien eu pendant 6 mois on a eu un soutien symbolique en octobre et en novembre on a un soutien qui est beaucoup plus significatif depuis le mois de décembre à condition de rentrer dans les cases et quand même la plupart d'entre nous soyons honnêtes rentrons dans les cases pour les DMC c'est beaucoup beaucoup plus délicat puisque soit ils n'ont rien du tout soit ils ont vraiment une aumône de la part des exécutifs locaux donc par on va dire par solidarité 2 mois 3 mois un petit coup de pouce avec 2-3 mois gratuits là je me fais l'avocat des prestataires à destination les 2-3 premiers mois gratuits ça serait sympa pour les aider à l'enseignement de la machine c'est vrai que j'ai omis de le citer mais on a décidé de toute façon le temps que déjà que la machine reprend du domaine du tourisme mais aussi que B2Trip peut prendre l'ampleur dans tous les cas les premiers mois seront gratuits les premiers abonnés seront gratuits on vous donnera plus de détails je pense courant l'été on pourra à nouveau faire une communication sur ça mais dans tous les cas les premiers mois seront gratuits pour tous afin que justement le tourisme reprend et afin que justement il y ait beaucoup plus qu'il y ait des utilisateurs parce qu'une plateforme sans utilisateur ça ne sert à rien donc oui les premiers mois seront gratuits ça c'est sûr je ne peux pas vous dire combien si ça se trouve c'est deux mois mais si ça se trouve ça sera quatre mois on ne peut pas encore exactement établir ça mais en tout cas jusqu'à que vous puissiez voir aussi que vous pouvez avoir que B2Tube va réellement vous aider à avoir un gain de change à côté de ça et d'effectivement mettre un budget dans la promotion de votre entreprise et de vos produits mais à côté de ça d'avoir des voyages qui partent c'est sûr vous pensez avoir combien de CSE clients dès les premiers mois de lancement ? alors c'est ça qui va justement établir les lancements parce que pour nous c'est tout le monde est important mais on doit vraiment en fait c'est ça qui est un peu compliqué dans ces plateformes de mise en relation mais on doit avoir l'avis et assez de professionnels engagés pour que les CSE soient intéressés par nous nous on met en avant vraiment notre casquette de professionnels du tourisme mais déjà il y a le CSE Renault qui est vraiment dans cette démarche et on est sur pour l'instant 3-4 mais des gros des gros CSE et ensuite au fur et à mesure on a quelques contacts également sur des des plus petits mais c'est en cours en tout cas de démarche alors comment on fait pour vous contacter aujourd'hui si on a comme Christelle Emmanuel ou Véronique plein de suggestions plein d'affaires et plein de questions à poser alors je vais vous mettre en commentaire notre adresse email super je vais vous mettre en commentaire juste la dernière slide donc votre avis compte comme on l'a dit tout au long de cette présentation votre avis comme ce qu'on vient de faire qui est super enrichissant d'avoir votre retour parce que encore une fois on est sur une démarche d'unicité dans le monde du tourisme et surtout après ce que nous venons de vivre nous sommes tous je pense des passionnés de voyage donc on veut vraiment avancer dans ce sens et merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions tout au long de cette présentation et si vous en avez d'autres c'est vraiment avec plaisir c'est un plaisir de mettre en valeur B2Trip aujourd'hui de préparer cette réunion avec Tiffen et Sabrina je remercie infiniment pour avoir eu l'idée de lancer cette plateforme qui manquait à des acteurs comme nous vraiment vous avez tout notre soutien tous nos encouragements on sera ravis de faire partie intégrante de l'aventure ce webinaire est bien sûr disponible en replay donc B2Trip B le chiffre 2 trip .contact à gmail .com et je vous laisse continuer à discuter en one to two peut-être avec Tiffen et Sabrina vous parliez de reprise du tourisme là la presse pro est en effervescence c'est nous spam de mails et de messages whatsapp on attend dans les heures voire les minutes qui viennent des nouvelles peut-être encourageantes de la reprise du tourisme hors union européenne et si symboliquement cette information pouvait arriver pile au moment où se conclut ce webinaire je trouve que ça serait très très beau ce webinaire comme tous les autres webinaires de respire est disponible sur notre chaîne YouTube vous recevrez mardi prochain la prochaine newsletter mensuelle de respire parce que mardi nous serons le deuxième mardi du mois je vous souhaite au nom du conseil de maîtrisement de respire une bonne reprise à tous et de bonnes vacances pour ceux qui ont comme moi la chance d'en avoir très vite à bientôt et merci encore à Sabrina et Tiffane au revoir merci Frédéric merci à tous et merci à tous